Ballet, chant lyrique ou encore théâtre. L'opéra tel que nous le connaissons possède bien des visages, mais ici, à Toulon, il s'incarne en un lieu. Vous l'aurez compris, nous sommes devant l'opéra de Toulon et je vous propose d'aller découvrir ses coulisses aujourd'hui. Première répétition générale de l'opéra, Così fan tutte de Mozart, dans une mise en scène modernisée. Dans la grande salle, le chant lyrique se mêle à la musique, interprétée par l'orchestre de l'opéra. Ça y est, c'est la pause. Laurence, vous nous avez attendu pour qu'on puisse discuter un petit peu. Vous êtes violon solo de l'opéra de Toulon. Oui. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Alors, ça fait 15 ans que je suis à l'opéra de Toulon. J'ai eu une autre carrière avant. J'ai été précédemment, enfin, au tout début, à l'opéra de Paris, ensuite à l'opéra de Marseille, après à l'opéra de Toulon. C'est pas un peu physique, des fois, de jouer pendant une heure et demie ? C'est un opéra qui est très physique. Mozart, il faut vraiment... Au violon, c'est de la dentelle. Il faut être très enfant. Nous sommes considérés comme des sportifs de haut niveau. Il faut apprendre à gérer la fatigue. Être musicien, c'est une vie de sacrifice. Le violon, c'est un instrument qui est assez agrat. C'est-à-dire, on ne le travaille pas, ça devient compliqué. Il faut porter l'instrument. Donc vous, par exemple, c'est combien d'heures de travail quotidien ? Quand je n'ai pas d'opéra, je peux faire facilement quatre heures. Mais une journée où, par exemple, je vais avoir six heures d'orchestre, je vais me chauffer une heure, mais je ne vais pas trop insister. Parfois, on n'a pas suffisamment de recul par rapport aux belles choses qui peuvent se dégager. Et souvent, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est les gens qui viennent nous voir après un concert et qui sont émerveillés. Parfois, ils n'ont jamais vu un instrument. Parfois, bon, ils sont eux-mêmes musiciens ou amateurs. Et ça, ça fait vraiment très plaisir de replacer les choses comme ça, c'est-à-dire dans le bonheur qu'on peut apporter aux autres. L'entracte terminé, le spectacle peut reprendre. Attention, ouverture rideau, top ! Et en coulisses, une machinerie millimétrée se remet en marche. Je m'occupe des décors et de la sécurité sur le plateau. Voilà. On monte les décors d'après un plan qu'on nous fournit, un plan de construction. Et ensuite, je m'occupe de tous les changements pendant le spectacle. Toutes les trois secondes, il y a un top parce qu'il se passe quelque chose, une lumière qui change, un décor qui bouge, un rideau qui se ferme, quelque chose qui agit, une entrée d'un artiste. Sur telle note, il doit se passer quelque chose. La lumière, c'est extrêmement précis. Il y a plein de choses qui sont extrêmement précises. Et le régisseur, il a la partition. Et c'est que sur l'accord de la mesure 242, il donne le top pour qu'il se passe quelque chose. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement précis. Et c'est vraiment le rassemblement du travail de très, très nombreuses personnes. Il y a peu de formes d'art qui réunissent autant de monde au même moment. Quelques étages plus haut, on termine les dernières retouches avant d'entrer en scène. En fait, là, la barbe était trop foncée, donc on l'éclaircit. Ces professionnels de l'ombre savent tout des jeux de lumière. Ils sont nombreux à voir l'opéra dans le sang. On est toujours à fond. On est toujours à fond. Et puis moi, j'adore la partie création. Création, c'est ce que je me régale. Donc du coup, après, je vois en forme sur la scène les maquillages. Et ça prend la lumière, ça prend les visages de chaque personne. C'est magique. C'est toujours la féerie. Après 25 ans, j'ai toujours la féerie de l'opéra. Voilà. Une magie que le Grand Théâtre de Toulon a su conserver depuis sa création en 1862. Lors de l'agrandissement de la ville, il est alors l'un des premiers monuments d'importance avec ses prêts de 1800 sièges. Aujourd'hui, ce bâtiment classé Monument historique ne cesse de se renouveler. Nous sommes ici au Foyer Campra, une salle qui a ouvert en septembre dernier, entièrement remise à neuf. L'opéra de Toulon se modernise. Et c'est un petit peu votre credo. Vous êtes directeur de production, Stéphane. Il faut attirer des nouveaux publics aujourd'hui à l'opéra. Oui, il faut attirer des nouveaux publics à l'opéra. Alors, il y a plusieurs pôles à exploiter. Évidemment, le jeune public, c'est-à-dire tout ce qui va être école, sensibilisation auprès des scolaires, des lycéens, des collégiens, etc. Ça, c'est un pôle intéressant parce que c'est le public de demain. Donc, il faut parvenir à le séduire dès maintenant pour lui donner une certaine habitude dans sa réflexion. Et puis, il y a d'autres opéras qui vont être traités pour apporter une modernité sur des choses qu'on avait l'habitude de voir, mais qui peuvent être également vues autrement avec l'évolution également de la société. Et donc, c'est aussi ça, miser sur une diversité à la fois en respectant les ouvrages, respectant des versions classiques et proposer une forme de modernité aussi pour séduire un plus large public. À l'opéra de Toulon, il y a une spécificité, c'est les comédies musicales, c'est ça ? Le but, c'était d'essayer de raccrocher des publics que jusqu'alors, peut-être, n'osaient pas franchir la porte pour venir voir un opéra. Mais peut-être qu'en leur offrant une comédie musicale, ça leur a donné envie de venir voir autre chose aussi par la suite. Et on a pu constater que des publics qui sont venus voir une comédie musicale sont revenus voir un opéra, ou verdien, ou poutchiniens, ou français, peu importe. Mais en tout cas, ils ont pris goût au lieu et au type de spectacle qu'on leur a offert. Une quête de nouveauté et de modernité, bientôt réalité. En juin doivent débuter plusieurs années de travaux pour rénover les 2000 mètres carrés de loges, de couloirs, de halls, du Grand Théâtre de Toulon. Un nouvel acte qu'il ne reste plus qu'à écrire. Un nouvel acte qu'il ne reste plus qu'il ne reste plus qu'à écrire.